Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Après 40 ans de carrière, vous avez réuni les textes de vos chansons dans un recueil où vous vous présentez comme un naufragé. Il est vrai que vous avez connu quelques galères, mais elles ont été largement compensées par des vagues d'applaudissements. Bonjour Hubert-Félix-Thiéphène. Bonjour. C'est vrai que ce recueil sort, c'est l'intégrale de vos chansons avec un entretien exclusif dans les collections points, une collection prestigieuse. On va en parler bien sûr tout au long de l'émission puisque c'est votre carrière, ces 40 années de carrière, c'est important quand même, 40 années. Je crois que c'est 50 en fait. 50 ? Parce qu'on a fêté les 40 ans de scène, il y a en 1998, en 2018. Mais moi, j'ai commencé à ne faire que de la chanson, c'est-à-dire arrêter les petits boulots et tout ce qu'il y a à côté, et à me consacrer uniquement à la chanson parce que je trouvais qu'il fallait bien 24 heures pour arriver à écrire des chansons et se sentir bien avec. Et ça, je l'ai fait à l'automne 73. Donc depuis novembre 1973, octobre-novembre 73, je ne vis que de mes chansons. Voilà, et vous en vivez bien. Alors, il y a eu des moments plus difficiles, et j'ai trouvé une date qui est le 8 janvier 1960. C'est la première d'une émission de télévision que vous avez faite 10 ans plus tard, qui est le Club des Poètes. Et c'est vrai que le Club des Poètes, c'était une émission de la télévision naissante de Jean-Pierre René, qui démarrait par Amis de la Poésie, Bonsoir. Voilà, qui est resté très longtemps comme un appel. J'ai connu Jean-Pierre René, j'ai joué au Club des Poètes dans la rue de Bourgogne. La rue de Bourgogne, il m'avait même hébergé pendant une période. C'était quelqu'un que j'aimais beaucoup. Alors, il se trouve qu'il lançait cette émission de télévision où il n'y avait pas de décor, ça n'en finissait pas pendant une heure avec des poètes. Et dans la foulée, il avait ouvert un restaurant en rue de Bourgogne avec sa femme, où il y avait Louis Aragon, René Char et Georges Moustaki, qui étaient son beau-frère. C'est ça. Et qui a commencé à Paris en vendant des livres chez les particuliers. Je ne savais pas, mais moi j'ai fait la même chose aussi. Avant l'automne 73, j'ai vendu des encyclopédies pour les enfants. Comment vous êtes arrivé au Club des Poètes, Hubert-Félix-Stéphane ? Par des amis qui m'avaient entendu en cabaret et qui m'ont présenté à Jean-Pierre René. Vous étiez dans un cabaret de la rue Mouffetard, il y avait le pétrin, je crois. C'est ça, c'était un, comment on dit, on était une quarantaine d'artistes et on n'avait pas de patron, on était libres. Et c'était une belle aventure aussi, ça a marché pendant une période. Puis la rue Mouffetard a un peu disparu derrière les machines. Ils ont chassé un peu les gens et c'est devenu un paysage touristique aujourd'hui. Oui, alors que moi je me souviens à mes débuts dans le journalisme, on allait le soir, il y avait des cafés où on entrait pour 5 francs voir un spectacle. Et il y avait eu aussi la Maison pour tous où vous êtes produit, qui au départ était un lieu créé après la guerre, avec un spectacle Cirque aux Illusions qui n'a pas marché, où débutait un jeune acteur que personne ne connaissait qui s'appelait Raymond De Vos, qui a démarré Rue Mouffetard. Donc c'est vrai que c'était des cabarets où on ne gagnait pas sa vie. Ah non, on était payé ici, on nous payait des bières des fois. Oui, ça ne coûtait pas cher. Donc non, on payait, je ne sais pas, l'équivalent d'un ou deux euros aujourd'hui. Voilà. Et puis une bière en plus. Mais en même temps, vous aviez envie de faire ce métier, même pour un ou deux euros par soir. Ah ben complètement, c'était ma référence. C'est-à-dire, pendant la journée, je travaillais certaines chansons, et puis le soir, je les jouais, et j'étudiais un petit peu ce qu'en faisait le public. Et il y a un jour, quelqu'un qui vous a dit, un garçon de 17 ans, je crois, « T'es un Rimbaud », et là, ça vous a marqué aussi. Ça, c'était un petit peu plus tard, pas tellement d'ailleurs, mais c'était en province. C'était plus sur Paris. Oui, mais en même temps, c'était un compliment, parce qu'on dit que vous êtes poète, vous vous dites que vous êtes chanteur, c'est pas exactement la même chose. Non, ça m'avait marqué, parce qu'après, j'avais pas encore fini toutes mes mauvaises histoires, toutes mes vaches enragées, n'étaient pas encore toutes à l'étable. Donc, je sais que quand ça allait très mal, je pensais à ces réflexions de jeunes ados, et en même temps, je pensais à la fin de Knothamson. Donc, voilà, j'ai pu tenir le coup grâce à ça, en fait. Alors, vous êtes né, vous avez grandi dans le Jura, au pied des montagnes, à Dôles, qui est pas loin de Besançon. C'est une ville tranquille. Pas trop à l'époque, parce que c'était une ville industrielle à la base, qui est devenue une ville touristique, avec toutes les... C'était une ville de fonderies. Oui. Il y avait 7-8 fonderies dans cette ville. Et puis, les fonderies ont dû fermer une à une. Et puis, vous avez grandi dans cet univers. Et il y a l'effondrie, mais il y a aussi le cinéma, parce que je crois qu'à Dôles, on a tourné beaucoup de films. Il y a eu la ligne de démarcation de Chabrol en 66, la promesse de l'aube de Jules Dassin en 71, et la veuve coudère a été tournée en partie à Dôles, rue de la sous-préfecture et place nationale. Pourquoi on ne sait pas, les cinéastes adorent Dôles ? Je ne saurais pas expliquer pourquoi. Je sais que mon père, qui a joué dans un de ses films que vous avez cités... Ah bon ? Comme... Figurant. Comme figurant. Il faisait partie d'une troupe d'amateurs. Ils étaient réquisitionnés pour faire les figurants sur... Je ne sais plus... Je ne sais plus lequel... C'est la ligne de démarcation, peut-être, non ? Qui est le plus ancien ? Je ne crois pas, non, ça devait être plutôt... La promesse de l'aube ? Non, la troisième, alors. La veuve coudère. La veuve coudère, je me sens. Et vos parents, justement, Maurice, c'est votre père et Lys, vous les avez chantés. Alors, cette chanson, When Maurice Meets Alice, on voit déjà des titres un peu curieux, pas toujours classiques de vos chansons. When Maurice Meets Alice, ce n'est pas un titre très courant. Non, ce n'est pas courant, mais c'est déjà le 21e siècle, c'était en 2006, je crois. Oui, c'est ça. Mais cette chanson évoque votre vie de famille, les six enfants, ce sont des beaux souvenirs. Ah, mes souvenirs de famille quand j'étais môme, oui, c'était plein de tendresse et d'amour. Et au départ, vous étudiez des écoles publiques et privées, et puis à dix ans, vous faites une crise mystique, je crois. Vous songez à devenir prêtre ? Oui, j'ai surtout envie de me barrer. Parce que l'école, ce n'est pas terrible ? Parce qu'à l'école, je crois que j'ai connu ce qu'on appelle aujourd'hui un peu le harcèlement scolaire. Et je n'ai pas envie d'en parler, parce que c'est une chose, le harcèlement scolaire, je comprends qu'on puisse, on s'y met un peu tard, mais ça a toujours existé. Et ça laisse des morts derrière. Ce n'est pas de l'amusement. Et donc, vous vous retrouvez dans une école, un pensionnat jésuite, Notre-Dame de Mont-Roland à Dôle. Non, pas tout de suite. Je quitte Dôle, et je vais dans un pas très loin de Dôle, d'ailleurs, à Vaux-sur-Polligny, où il y a un ancien monastère qui a été transformé en petit séminaire, et j'ai fait quatre ans là. Voilà. Et ensuite ? Avec beaucoup de discipline, avec beaucoup de rigueur, et beaucoup de révolte de ma part, mais au bout du compte, je pense que ça m'a beaucoup aidé, dans ma vie future et même dans ma vie d'artiste, de fréquenter ce genre de milieu un peu disciplinaire. Oui, et je crois que c'était deux heures de promenade par jour, pas une minute de plus. On se levait à six heures, on se couchait à neuf heures pour les petites classes et dix heures pour les plus grands. Et entre-temps, il y avait effectivement des petits bouts de récréation qui duraient deux heures si on les additionnait dans la journée. Et puis à l'école, quand même, vous avez découvert les poètes. Je crois qu'en classe de quatrième, vous avez découvert François Villon, la balade des pendus. C'est attirant quelque part. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai adoré d'emblée, j'ai adoré ce poème. Et je m'en suis servi plus tard, un peu, parfois, juste pour le plaisir du souvenir. Oui, et c'est peut-être aussi un déclic qui a fait que vous êtes devenu poète ou auteur de chansons. Oui, enfin, là, en même temps, je chantais à fond les yéyés. Je chantais les débuts de Johnny, les débuts de Claude François, tout ça. Avec Villon dans le collimateur aussi. Et puis ensuite, il y a eu les surréalistes que vous avez découverts en terminale, je crois, André Breton. Alors, on m'a parlé des surréalistes au dernier cours de français avant de passer le bac. Donc avant la fin de l'année scolaire. Et c'était vraiment pour nous faire rire que le professeur nous citait André Breton ou Benjamin Perret. Et moi, j'ai carrément, j'ai adoré, j'ai adoré ça. Et en sortant du cours, j'étais dans une, j'allais dire une pharmacie, mais dans une librairie pour prendre tout ce qu'ils avaient de Breton. Et ça vous a marqué. Et je crois que dans vos condisciples d'école, il y avait Kukli Dingler et Jean-Quentin Gérard, Laroche-Valmont. Alors, j'ai croisé Kukli Dingler à Genève à l'occasion d'une télévision. Et puis, j'ai entendu parler de Valmont, mais je ne connaissais pas ce nom-là, donc ça a pris plus de temps. Il s'appelait Jean-Quentin Gérard. Jean-Quentin Gérard, on l'appelait, oui. Il avait créé des journaux, notamment privés, qui étaient un magazine un peu leste. Il avait ensuite créé des magazines de jeunes. Et puis finalement, il a fait fortune là-dedans. Et aujourd'hui, il est chanteur avec tout le look coco. Oui, c'est ça. Et vous ne les avez jamais revus ? Quentin Gérard, non, jamais. Non, je n'ai pas eu l'occasion. Je sais qu'il a dit des choses assez sympathiques sur moi dans certaines occasions. Et oui, il a continué. Tout le look coco est aujourd'hui une chanson dans plusieurs pays. Alors, une autre date importante pour vous, c'est le 2 novembre 1981. On en parle dans quelques instants sur Sud Radio avec Hubert Félix Thieffen. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Hubert Félix Thieffen. L'actualité, c'est L'Iténaire à la Naufragie, l'intégrale des chansons avec un entretien exclusif chez Point. Une collection de livres où on a vraiment tous vos textes et ça vaut le détour. Et le 2 novembre 1981 est une date importante. C'est votre première Olympia. Vous affichez complet à l'heure où les ventes de votre quatrième album explosent. Dernière balise avant mutation. Ce soir-là, c'est complet à l'Olympia. Oui, oui, d'accord. Alors, c'était donc 1981, je me souviens, mais je ne me souvenais plus du 2 novembre. Oui, 2 novembre. Et il se trouve que cet album, dernière balise avant mutation, a eu une belle vie puisqu'il est devenu disque d'or en 1983 et double disque d'or en 1989. C'est assez rare ce genre de choses. Oui, il y a pas mal de disques qui sont devenus disque d'or. Après, je pense à Je t'en remets au vent, le premier album a été double disque d'or, mais 10-12 ans après. C'est rarissime. Je ne sais pas. En général, un disque sort et on passe à autre chose quelques mois plus tard. Ça veut dire que vous avez un public fidèle et certains qui vous découvrent ensuite. Aujourd'hui, il m'arrive encore de chanter une chanson de mon premier album sans que ça pose de problème au public. Au contraire. Alors, des mutations, effectivement, il y en a eu beaucoup. D'abord, ça a commencé par le bac. Parce que vous avez quand même fait un bac option grecque et latin et des études de droit et de psychologie. Ça n'a pas de rapport avec la chanson. Oui, mais enfin, j'en ai profité pour écrire des chansons pendant ces heures de cours. Mais pourquoi avoir fait ces études poussées en grec et latin ? Non, parce que ce n'était pas un choix. C'était simplement le petit séminaire dont je vous ai parlé qui nous obligeait, dès la sixième d'ailleurs, à faire du grec et du latin. Et je ne me suis jamais révolté contre... Parfois, on a fait de l'allemand à la place de l'anglais. Ça, c'est un peu gênant aujourd'hui. Mais disons que je ne me suis jamais révolté contre le fait de faire du grec et du latin depuis la sixième. Parce qu'après, c'est vrai que c'est une aide au niveau des mots, de la définition des mots, du choix des mots. C'est utile de savoir quelques mots, comment fonctionne un peu la grammaire grecque et latine. Oui, et d'ailleurs, le fait de ne pas avoir parfait de l'anglais vous a posé un problème lorsque vous avez écouté les chansons de Bob Dylan. Il a fallu qu'on vous les traduise, je crois. C'est exact, parce que je connaissais... J'avais des amis dans une autre... Là, j'étais revenu à Dole, donc après les quatre ans de petits séminaires. Et c'était la fin des Jésuites, mais c'était encore des Jésuites dans toute l'infrastructure du collège. Et ce collège des Jésuites à Dole touchait le lycée laïque. Et donc, pratiquement tous les élèves du lycée laïque apprenaient l'anglais, quoi. Mais vous savez que c'est... Donc, comme ils apprenaient l'anglais, ils pouvaient nous déchiffrer quelques passages de Bob Dylan en passant, quoi. Ça vous a aidé. Il s'est trouvé que ce lycée Jésuite, c'était Notre-Dame de Mont-Roland, je crois. Oui, aussi, on l'appelait comme ça, oui. Et en fait, ça a été un lycée type pour un documentaire en 2009, où on a subi quatre élèves, pour montrer un lycée où il y avait des mains de fer dans des gants de velours, où les punitions consistaient à apprendre des poèmes de Baudelaire. Non. Si ? Je n'étais pas au courant. Il y a un documentaire qui raconte ça, c'est extraordinaire. C'est pas mal, ça, comme punition. Alors, la chanson, déjà, au petit séminaire, ça vous taraudait, vous aviez envie de faire des chansons. Ça a commencé quinze jours après la première rentrée. C'est-à-dire, j'étais rentré, comme vous le disiez, à la suite d'une crise mystique. Mais très vite, j'ai un camarade qui m'a montré un peu ce qu'étaient les Yéyés. Et je suis tombé dingue, quoi. J'ai commencé à écrire des chansons en imitant un peu les Yéyés de l'époque. Et puis donc, ça a eu tes premières chansons. Et un jour, au lieu de continuer vos études, vous êtes monté à Paris. Parce que c'était irrépressible, comme envie. C'était en novembre. En novembre, il se passe pas mal de choses, généralement. Et c'était le 17 novembre 71. Je suis monté à Paris, comme on dit. Et là, ça a été le début de la vache enragée. Parce que vous avez même souffert de malnutrition. Oui, au bout de quelques années, oui. Mais à l'époque, je faisais encore pas mal de petits boulots. Donc, j'arrivais encore à tenir debout. C'est après 1973, quand j'ai décidé de ne faire plus que de la chanson et d'en vivre, que tout est devenu difficile, quoi. Oui, mais c'était obligatoire. Mais ça a duré cinq ans. Oui, quand même. Il fallait tenir. Ben oui, j'ai failli lâcher à un moment. Et puis heureusement, vous n'avez pas lâché. Et le premier spectacle que vous avez monté, il y avait cette chanson. C'est vrai qu'il faut savoir que dans ce spectacle, il y avait « Je t'en remets au vent », il y avait le twist et le reste, le chant du fou. Ça n'a eu aucun succès et c'est venu plus tard, le succès. Ah, non, je ne dirais pas les choses comme ça. C'est-à-dire, donc j'avais une heure et demie de spectacle. Et j'allais, donc dès 1973, j'essayais de vendre mon spectacle. Bon, je ne suis déjà pas un très bon commerçant. Il a fallu que j'attende un peu pour être aidé. Mais surtout... Mais vous voyez, au départ, oui, j'avais des fois trois personnes. Il m'arrivait à la frontière, justement, avec l'Allemagne. J'ai fait deux, trois villes à un moment, là-bas, il y avait trois personnes au spectacle. Mais l'année suivante, il y en avait 30. Et puis 100, et puis 200, et puis c'est monté périodiquement comme ça. Et voilà, on est arrivé en 1981, où tout d'un coup, il y a 2000 personnes. À l'Olympia ? Notamment, enfin, il y en a 2000 dans la salle et on m'a dit 2000 dehors. Bon, ça, je n'ai pas été vérifié, mais... Enfin, donc, c'est monté progressivement. C'est pour ça que l'album est sorti. On voit avec un nez de clou d'un pistolet et des fleurs, le premier album, qui est sorti quelques années plus tard. Il a fallu du temps pour que cet album sorte. Non, parce que De l'amour, de l'art ou du cochon, qui est le disque dont vous parlez, il est sorti en 1980. Et en même temps, moi, j'écrivais l'album Dernière balise avant mutation, qui devait sortir à la fin de... Enfin, qui est sorti à la fin de l'année 80. Donc, c'est-à-dire, il y a eu une année où il y a eu deux albums qui se sont croisés, pratiquement. Et donc, qui est sorti en 1981, et qui est d'un côté, en début de l'année 80, il y avait De l'amour, de l'art ou du cochon. Et à la fin de l'année, de la même année, on sortait ou on s'apprêtait à sortir Dernière balise avant mutation. Troisième et quatrième album. Et surtout, il vous dit la question, Hubert, Félix ou Tiffen sur la pochette ? Il y avait une sorte de jeu de mots, on ne savait pas très bien ce que c'était. Oui, parce que c'est de l'amour, de l'art ou du cochon. Donc, c'était Hubert, Félix, Tiffen. Et avec ces trois mots, je jouais souvent auteur, compositeur, interprète. Donc, tout était par trois. En même temps, l'expression du lard ou du cochon, elle est née, je ne sais pas si vous le savez, à la fin du XVIIIe siècle, le lard étant aussi du cochon, on avait du mal à se faire une idée claire sur les tenants et les aboutissants de la situation. C'est comme ça que c'est né. Ah, d'accord. Le lard et le cochon. Alors, il n'était pas question pour vous de faire des concessions lorsque vous avez commencé. Il y a eu une rencontre qui a été importante, c'est Tony Carbonaré. Ça, ça a été déterminant, parce que je crois que vous l'aviez rencontré sur le campus de Besançon au départ. Oui. Et il est devenu un ami, et puis c'est grâce à lui que vous avez commencé à enregistrer des disques. Oui. Enfin, ça a duré un peu plus. On a travaillé déjà ensemble. Lui, il avait un groupe qui s'appelait groupe Machin, et qui faisait du folk, et puis nous, du folk électrique, ce qui fait qu'on avait adapté les premières chansons sur du... On avait décidé de faire ce que je voulais faire, moi, rock'n'roll, mais avec des... en profitant de l'électricité qu'il y avait dans ce groupe. Voilà. Et je crois que la première chanson qui n'est jamais sortie, ça s'appelait « Malade pour Miss K.O. » Il vous a apporté les musiques, et vous avez écrit un texte dessus qui n'est jamais sorti. Non, parce que je ne me souviens pas... Je vais vous dire qu'il existe. Et d'ailleurs, il y a même sur Internet la musique de cette chanson, avec du yaourt, et pas vos paroles. C'est possible, parce que je n'ai pas de souvenirs de cette chanson. Et puis, il y a eu différents spectacles que vous avez montés, et Tony Carbora, un jour, a dit à la maison de disques « Je veux bien sortir un album, mais il faut que Hubert Félix Tiffen soit avec nous, parce que personne ne voulait de vous. » Oui. Le groupe Machin enregistrait avait déjà fait plusieurs albums, ou au moins un, déjà à cette époque. Et ils ont pris leur producteur en disant « Si tu veux qu'on continue, il faut prendre aussi notre pote. » Et ça a été, je crois, le premier album « Tout corps vivant » branché sur le secteur. On vous voit avec... Et tant à place, c'est mouvoir. Voilà. Et on voit non pas votre photo, mais on voit deux chaussures. Oui, parce que... J'essayais de faire la... Les pochettes, les cinq premières pochettes, c'est moi qui les ai faites. Et j'avais convié un ami photographe pour faire la pochette. Et puis, au bout du compte, les photos, elles n'étaient pas terribles. Enfin, ça ne fonctionnait pas. Mais il y avait cette photo où moi, pour me relaxer entre deux prises, je fais le... Comment on appelle ça quand on se retourne ? Enfin, c'est un truc de gymnastique. Oui, c'est ça. Vous faites le poirier. Le poirier, voilà. Et donc, je fais le poirier. On me prend en photo à ce moment-là. Donc, j'ai trouvé ça très bien. Voilà. Eh bien, vous avez laissé votre empreinte, mais un peu plus tard, avec une autre date, le 3 mars 2012. À tout de suite sur Sud Radio, avec Hubert Félix-Tiéphène. Sud Radio, les clés d'une vie. Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie. Mon invité Hubert Félix-Tiéphène. Nous évoquons tout au long de cette émission vos chansons. Et puis, c'est à l'occasion de la sortie de Itinéraire à un naufragé. Et les fans se réjouiront parce que l'intégrale de vos chansons est dans ce livre paru chez Point. On va en reparler tout à l'heure. Mais je reviens à une date importante que vous n'avez pas oubliée, le 3 mars 2012. Une double victoire de la musique au Cap-Alai des congrès. Vous avez trois nominations et vous avez reparti avec deux trophées, artiste masculin de l'année et album de chanson de l'année. Vous vous souvenez de ce soir-là ? Oui, quand même. Et ça a été un moment émouvant, je pense, non ? Une surprise ? Ça a d'abord été une surprise parce qu'à l'époque, je ne rentrais pas trop dans les catalogues. Disons que j'ai sorti d'un burn-out aussi. Oui. Et que voilà, j'avais pris des grandes décisions, notamment d'arrêter mon alcoolisme. Oui. Je pense que jusqu'à aujourd'hui, ça fonctionne. Vous buvez de l'eau, donc tout va bien. C'était déjà une récompense en soi de me récompenser d'avoir arrêté de picoler en m'offrant des récompenses. Oui. En même temps, quand on se trouve au victime de la musique et qu'on entend son nom une fois, puis deux fois, qu'est-ce qu'on ressent ? Ah, ça, non, c'était miraculeux ce soir-là. J'avais une auréole qui me tombait sur la tête. Non, je ne sais plus quoi dire dans ces moments-là. Je pense que j'ai quand même su remercier un peu les gens qui m'avaient aidé à arriver à ce niveau. Mais surtout que six ans plus tôt, vous aviez été nommé au victoire de la musique et à votre grand bonheur, vous n'aviez pas eu de victoire de la musique. Je n'aurais pas voulu, j'aurais été ridicule. Ah, pourquoi ? Parce que je ne sentais pas. J'ai dit pourvu que ce ne soit pas moi, quoi. C'est vrai ? Mais je ne sentais pas, je n'avais pas... Et j'étais vraiment heureux de... Je me souviens, après, on était à faire la fête avec Ali et Benabar. J'ai vraiment fait la fête ce soir-là, oui, pour... Heureux de ne pas la voir. En 2006, oui. Alors, en 2012, c'est quand même votre 16e album. Et la pochette est étonnante parce que là, ce n'est plus les chaussures, c'est torse nu, carrément. La pochette de l'album. Oui, je crois que le photographe rêvait de ça depuis longtemps. Donc, voilà, je lui ai offert. Alors, le titre principal, c'était La ruelle des morts, qui était lié à un souvenir d'enfance. Mais il y a aussi une autre chanson qui est importante pour l'amoureux de la littérature que vous êtes. C'est Les ombres du soir. Alors, c'est vrai que cette chanson, ça évoque le mythe de la vouivre à travers le roman de Marcel Aimé. Et c'est une femme qui est mythique et qui est de votre région, de la région du Jura. Et c'est vrai que vous avez toujours été touché par ce livre. Déjà, parce que c'est le Jura. C'est quelque chose qui s'est passé près de chez moi. Enfin, qui s'est passé. La légende avait lieu dans la forêt de Chaud, dans le Val d'Amour, dans toute cette région qui est dans la plaine du Jura. Mais en même temps, vous êtes un amoureux de la littérature. Marcel Aimé, comme d'autres, vous avez beaucoup, beaucoup lu Hubert-Félix-Stéphane. Oui, enfin, j'ai beaucoup lu. Oui, je me suis mis à lire assez tard. Mais pas dans vos jeunes années. Non, parce que j'écrivais. Eh oui, on peut pas tout faire. Et là, vous avez eu des chocs. Je crois que Céline a été un de vos premiers chocs. Avec Rimbaud, oui. D'ailleurs, je l'aimais souvent ensemble, les deux, parce que Céline, c'est rock'n'roll. Céline, c'est la façon dont il utilise les mots et il sait les utiliser. Et pour ça, il travaille, il travaille, il travaille. Et oui, je me sens proche de la façon de travailler de Céline. C'est-à-dire que vous avez travaillé toujours de la même façon. Au départ, vous avez des petits cahiers avec des notes éparses, je crois. Alors, il y avait un cahier. Il y a toujours des notes. Je prends, je n'écris pas toujours, mais je prends souvent des notes. J'essaie enfin de récupérer des mots que j'aime bien où je me mets à aimer. Donc, je fais une collection de mots déjà. Et puis, à l'époque, à mes débuts, j'avais deux carnets. Enfin, il y en a un pour ce qui était les poèmes et puis l'autre pour les textes de chansons. Et puis, à un moment, on m'a dit, mais tu sais, les textes de chansons sont vraiment... Et puis, à côté de ça, je faisais d'autres choses. La photo, de la peinture. Enfin, j'essayais. Je crois qu'on est artiste avant d'avoir choisi sa façon de travailler. Et je ne savais pas que... Pour moi, la chanson, ça faisait partie d'un certain nombre de choses à essayer. Et puis, il y a quelqu'un qui, justement, était dans... Et travaillait dans une maison de disques, dans une maison de... D'édition. D'édition. Et qui m'a dit, mais c'est ça, ton truc. C'est la chanson. Il faut que tu t'accroches à ça, quoi. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai tout arrêté de reste. Et je me suis mis à travailler vraiment la chanson jusqu'à ce que j'ai... Mon premier récital, en fait. Voilà. Avec des chansons écrites classées par dossier jusqu'au jour où vous êtes mis à l'ordinateur. Et là, c'est des fichiers à non plus finir pour qu'une chanson soit terminée. Oui. Là, on arrive à 80, plus de 80 versions. pour la même chanson, oui. Pourquoi ? Il faut se trouver le mot. Parce que le matin, quand je me... Moi, en principe, j'aime bien travailler deux heures parce qu'après, on démolit ce qu'on a fait pendant les deux heures précédentes. Donc, je travaille le matin assez tôt pour au moins remplir mes deux heures. et j'ai perdu le fil. Vous travaillez le matin avec l'ordinateur maintenant avec des fichiers et 80 versions. Oui, c'est-à-dire chaque matin, je remets ce que j'ai fini la veille, je la remets en première page et je retravaille jusqu'à... Voilà. Ce qui fait un certain nombre de versions mais dans le sens où, quand même, j'essaie de finaliser chaque fois le texte. Et puis, vous avez aussi une caractéristique de pionnier car vous avez fait l'ouverture des premières francophonies de La Rochelle en 85. Oui, c'est... Oui, oui. C'est-à-dire qu'à l'époque, personne ne connaissait les francophonies. Comment vous êtes arrivé là-dedans ? Mais par la radio... Oui. Par... C'était Jean-Louis Foulquier qui... Notamment Jean-Louis Foulquier qui, dès le départ, ouvrait sa porte aux jeunes artistes. Oui. Et puis, on s'aimait bien. Mais... Je ne sais pas, à l'époque, c'était les premiers franco. J'avais déjà fait 4, 5, 6 disques. Oui. Donc, ce qu'il y a, c'est que... Le problème, c'est que... Ce soir-là, c'était aussi la première d'une nouvelle tournée. Oui. Ce qui est une tuerie, généralement. Et ça a été quand même une tuerie à moitié, disons. C'est-à-dire que je savais, dès le départ, qu'on n'était pas au point. Mais bon, en fait, une fois sur scène, on a joué sans faire quand même trop d'erreurs. Ça n'a pas trop gêné la fête. Mais ça explique un peu le trac que j'avais avant de monter sur scène. Parce que c'était un peu filmé, tout ça. Oui, mais enfin, c'était les premières francophonies. Il n'y avait pas autant de monde qu'aujourd'hui. Oui, il y avait quand même un peu de monde sur la place, là. Oui, mais c'est... Pas comme aujourd'hui, c'est sûr. Alors, vous l'avez dit vous-même, Hubert Sfélix Tiefen, votre public grandit au fil des concerts. Vous allez faire trois Zeniths en un an, à une époque. C'est un record. C'est tourné de 18 mois. Et il y a un album qui est particulier, c'est un diptyque, qui est la tentation du bonheur et bonheur et tentation. C'est rare de faire un diptyque de ce genre. J'avais fait Météo Furnada et Rossi Berales déjà dans une autre forme. C'est bien que... Je trouve que c'est pas mal de pouvoir rallonger un album parce qu'on trouve qu'il n'est pas fini. Voilà. Et dans cet album, dans ses albums, il y a une chanson aussi qui est liée à quelque chose de très important dans votre vie. Les photos se dispersent au rythme des marines et sous les feux à faire sans s'arrache la boutique. C'est un don qui est dédié à votre fils Lucas, votre second fils. Je crois qu'il avait trois ans quand la chanson a été enregistrée et il travaille aujourd'hui dans la musique. Oui. Et avant, j'avais fait une autre chanson qui s'appelait... qui s'appelait... Septembre Rose à l'occasion d'Hugo qui est là d'ailleurs. Votre fils, oui, qui est là aussi. Et c'est vrai que parler de ses enfants c'est aussi un grand moment d'émotion parce que naturellement Lucas est devenu musicien. Il a fait je crois Nuit Blanche. Oui, il a fait plusieurs chansons sur le dernier album. Notamment Nuit Blanche. Donc, il suit vos traces. Je pense qu'il est plus doué que moi sur certaines choses. Cet album, il n'était enregistré pas n'importe où mais à Abbéraude. Vous avez quand même eu le studio mythique des Beatles. Oui, on a enregistré tout ce qui était l'orchestre des cordes. Oui. J'ai dû faire quelques voix quand même pour marquer le coup. Et puis, enfin, on n'a pas fait tout l'album à Abbéraude non plus. quand on pense qu'Abéraude est célèbre grâce à cette pochette de disques, on oublie qu'au départ les Beatles voulaient enregistrer ce disque Everest et faire la pochette au pied de l'Himalaya. Ça a coûté trop cher donc ils ont fait Abbéraude. Alors, il y a aussi des choses très particulières qui à vos concerts ne se ressemblent pas. Vous avez aussi fait des concerts en solitaire au Palais Royal aux Bouffes du Nord et ça aussi c'est des choses qui ont été très importantes pour vous, Hubert-Félix-Théphène. Oui, j'ai essayé tout ce qu'on peut. Je me suis amusé à essayer beaucoup de choses et à créer toujours de nouvelles surprises. Donc après avoir eu notamment on sortait de Bercy et on était jusqu'à je ne sais pas combien de personnes sur scène. Donc j'ai eu envie Je crois qu'il y a un orchestre de 28 musiciens à un moment. Ah c'est possible et j'ai eu envie aussi d'un peu d'intimité. Oui mais quand même en plus l'État du Palais Royal c'est un théâtre prestigieux il n'y a pas beaucoup de chanteurs qui sont produits au Palais Royal ce sont des pièces de théâtre. C'est une salle qui est belle pleine de nostalgie aussi. Et puis quelques fois vous vous plantez dans les chansons mais le public vous reprend parce que je crois que le public connaît vos chansons par cœur. Oui c'est l'avantage qu'ils ont sur moi que le public a sur moi. C'est vrai mais c'est fou. Et vous avez trouvé un public fidèle qui vous suit depuis vos débuts. Mais ça je ne sais pas l'expliquer mais je pense que je suis déjà fidèle à moi-même et que le public il doit le ressentir quelque part. D'ailleurs vous êtes reparti en tournée et vous serez en tournée en 2024. Il paraît oui. Vous êtes heureux sur scène. Sur scène après les difficultés de l'avant scène où on a le track c'est vrai que sur scène c'est un petit peu de la revanche. Exactement et ça ne vous empêche pas d'écrire et on va l'évoquer à travers une autre date le 13 octobre 2023. A tout de suite sur Sud Radio avec Hubert Félix-Tiéphène. Sud Radio Les Clés d'une Vie Jacques Pessis Sud Radio Les Clés d'une Vie mon invité Hubert Félix-Tiéphène alors on a parlé de notre carrière de chanteur et d'auteur et effectivement et je l'ai dit le 13 octobre 2023 est sorti itinéraire d'un naufragé l'intégrale de vos chansons dans une collection prestigieuse généralement réservée aux poètes et c'est vrai que c'est quelque chose qui vous fait très plaisir parce que c'est quand même il y a plusieurs centaines de pages il y a tous vos albums il y a plus de 400 pages et c'est un travail d'une précision extrême quand on lit les textes on voit que chaque mot compte c'est vrai que c'est quelque chose qui vous touche Disons que j'essaie aussi de faire de la musique avec les mots donc à la fin on s'en aperçoit un peu Donc ça a été un gros travail de retrouver tous ces textes de les classer et vous avez veillé à ce que chaque mot soit vérifié ? Là je ne me fais pas de soucis pour le texte mon fils Hugo notamment s'est très bien géré tout ça et il a fait super quoi enfin En fait ça a été un travail d'une précision extrême c'est-à-dire que tout au long de votre carrière vous avez toujours trouvé un équilibre entre ce que vous aviez envie de dire et ce que le public avait envie d'entendre c'est très important pour vous Oui et non parce qu'il faut quand même laisser les mots se battre eux-mêmes Oui Par là je veux dire par exemple avec deux mots on peut en faire un troisième Oui et j'aime beaucoup faire ça Mais en même temps il faut que ça touche le cœur du public Oui mais moi je le fais d'abord avant que le public soit touché c'est-à-dire je veux dire que c'est mes sécrétions à moi ça et si le public les veut et bien voilà et apparemment je sens qu'il le veut mais je l'impose un peu quand même au départ Exactement alors il se trouve aussi qu'on a longtemps dit que vous étiez poète et pas chanteur quand on lit ces textes et quand on voit dans cette collection prestigieuse votre nom et ce titre vous êtes poète Mais ça me dérange moins maintenant mais il y a un moment je ne savais pas trop si le mot poète n'était pas un peu péjoratif Ah oui poète enfin ce genre de choses qu'on entend même on parlait de Jean-Pierre René et du Club des Poètes Amis de la Poésie c'était quand même assez cynique comme c'était vraiment une façon de se moquer de la chose donc moi j'avais plus envie d'être Mick Jagger à la place de Mick Jagger que d'être un poète maudit à l'époque Mais vous êtes les deux c'est-à-dire que vous êtes à la fois quelqu'un qui remplit les salles mais avec des textes considérés comme poétiques Oui j'avoue que c'est original mais je n'ai pas toujours bien compris tout ça je l'ai d'abord fait avant de le comprendre Et d'ailleurs on disait aussi Jack Brel qui était poète et lui il refusait complètement mais je pense que Jacques Brel il avait le trac terrible c'était je pensais que j'étais le champion du trac mais non j'ai pu lire certaines choses sur Jacques Brel je pense qu'il a arrêté tôt aussi parce que il en avait marre d'avoir le trac il vomissait avant chaque spectacle déjà oui moi j'ai connu ça aussi mais c'est passé assez vite quand même tandis que lui il faisait notamment le dimanche il avait deux spectacles à faire et donc il vomissait les deux fois et il se donnait tellement qu'il fallait qu'il change de chemise au bout de 30 minutes il y avait deux chemises par spectacle en 45 minutes ça se voit on le voit il ne bouge pas beaucoup mais le peu c'est tellement intense ce qu'il met dans ses bras dans ses mains quand il chante qu'effectivement la machine doit transpirer j'en reviens à vos poèmes Hubert-Félix-Tiefen c'est-à-dire que vous avez dans votre jeunesse commencé à écrire quelques poèmes dès vos jeunes années oui j'ai dû commencer je ne sais pas quand on commençait à apprendre des poèmes à l'école il y avait des poèmes que j'aimais plus que d'autres et puis vous aimiez Boris Vian de toute façon on ne pouvait pas passer les années 60 sans faire une rencontre avec Boris Vian et on avait tous envie d'être Boris Vian d'écrire des romans de chanter de faire de la trompette enfin bref et en même temps vous avez commencé la guitare je crois à 15 ans dans votre chambre par les arpèges oui oui c'est comme ça que j'ai écrit j'ai écrit je t'en remets au vent ben voilà qu'on va l'écouter mon pauvre amour sois plus heureuse maintenant mon pauvre amour je t'en remets au vent chanson qui figure sur votre premier album alors qu'elle a été écrite au tout début euh oui elle est sur le premier album que vous avez enregistré oui c'est ça oui mais votre écriture a évolué au fil des années et des décennies ben oui parce que j'ai vécu d'autres choses et que ça m'a inspiré souvent j'ai découvert après les poètes de la Big Generation et ça m'a embarqué aussi et puis la et puis la poésie des poètes russes des poètes des poètes américains donc la Big Generation oui oui ça m'a remué tout ça et puis il y a quelqu'un qui vous a marqué aussi que vous avez rencontré et vous étiez tétanisé c'est Léo Ferré alors ça c'est encore un petit peu plus tard et il a fallu que que je me batte que je me batte pour arriver à à trouver mon style parce que j'étais envahi par Léo Ferré quoi ça a été un choc quand vous avez entendu je crois La mémoire de la mer mémoire je crois que c'est la mémoire et la mer la mémoire et la mer ça vous a marqué oui et exceptionnellement cette chanson tout le monde peine à la prendre et moi qui ai du mal avec des problèmes de mémoire et tout je l'ai apprise d'un coup quoi donc il y avait voilà jusqu'où il allait chercher Léo Ferré donc il fallait donc tous mes débuts en cabaret c'était trouver mon style pour sortir de la mélancolie notamment de Léo Ferré Léo Ferré que vous avez rencontré plus tard je crois en Toscane oui parce qu'on avait le même manager en Suisse et donc mon manager suisse m'a emmené en Toscane pour passer quelques jours avec Léo et alors ? j'étais vraiment très 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 timide je vois parfois des spectateurs qui viennent me voir et qui sont on voit qu'ils osent pas parce qu'ils sont envahis par la timidité à ce moment là que ça les gêne et je sais comment les rassurer en leur disant il faut pas s'inquiéter la timidité c'est pas ça peut être une qualité aussi vous étiez pratiquement tétanisé devant Léo Ferré mais vous avez quand même échangé un petit peu oui on a ils me parlaient pas mal et puis et puis ils savaient quand même ils savaient d'où je venais ce que je faisais et oui on a eu quand même des discussions c'était amusant d'ailleurs parce que parce qu'il me parlait de comme il voyait que je parlais pas beaucoup il essayait de me rassurer en me disant Marie elle est comme toi elle parle pas beaucoup sa femme oui et intérieurement je me disais mais Léo ça c'est pas une confidence il y a au moins 400 000 personnes qui le savent il avait écrit cette chanson tu ne dis jamais rien tu ne dis jamais rien et voilà c'était c'était un un grand moment et parmi les choses les plus étonnantes que vous avez fait vous avez commencé à écrire un jour un roman de 80 pages qui est devenu une chanson en deux pages Yes Oles Sparadra Joey c'est vrai que c'était un roman vous avez gardé le nom du commissaire pour cette chanson oui enfin le commissaire le shérif si on veut le commissaire j'ai enlevé tout j'avais 80 pages j'ai enlevé tout ce qui n'était pas nécessaire oui donc il me restait deux pages à la fin donc c'était bien pour faire une chanson vous avez eu envie d'écrire des romans d'autre chose que des chansons oui parce qu'il y avait enfin c'était des envies qui ne duraient pas très longtemps parce que c'est quand même un autre travail et je n'avais jamais je trouve que l'enfance projette un peu l'avenir et moi je n'avais jamais fantasmé sur le fait d'être écrivain jamais écrire des chansons c'est venu assez vite à 12-13 ans j'écrivais des chansons mais pas des j'ai jamais rêvé de ça donc j'y suis arrivé par détour je pense qu'en lisant tel bouquin j'ai eu envie tout d'un coup de me mettre à écrire notamment un polar et puis que j'ai arrêté assez vite parce que je ne le sentais pas en moi et puis il y a une autre chanson aussi qui est assez particulière parce qu'elle parle d'un personnage totalement inattendu c'est Also Spratch Winnie Lourson pas la peine de revoir le mépris de Godard ni la honte de Bergman ni Gangbang à Cuba pour finir en paumée à la sortie des gares entre une vieille hétéro deux diesel et trois bras Winnie Lourson dans une chanson il faudra que Winnie Lourson est un personnage qui a été créé en 1926 par un auteur anglais pour faire plaisir à ses enfants c'est pas votre univers au départ mais celle est devenue par un détail c'est que sur le même album il y a ça commence ça commence par un hommage à Brian Jones oui et que cette fameuse maison je connais plus le nom de l'auteur de Winnie Lourson Alan Alexander Bild voilà il avait Brian Jones avait racheté la maison de de l'auteur de Winnie Lourson la première chanson de l'album c'est c'est un hommage à à Brian Jones et ça finit par par Winnie Lourson qui est l'hommage de la personne qui enfin je sais pas comment ça s'est passé les ventes et tout mais voilà il y avait une maison un peu un peu sacrée quelque part et on l'a fait et on l'a fait déborder aussi tout le long de l'album il y a des clins d'oeil comme ça et puis dans ce recueil de textes il y a d'autres chansons dont le l'écriture a demandé beaucoup de temps je crois que le record c'est les dingues et les paumées je crois que vous avez commencé à New York et vous avez fait tous les continents avant qu'elles soient terminées oui j'ai pas mal elle a pas mal roulé mais il y avait à l'époque il y avait des charters et les charters c'était pas c'était à deux jours près et donc je me suis retrouvé à New York avec avec un charter qui allait pas repartir avant une vingtaine d'heures donc je me suis installé puis j'ai commencé à écrire tout ce qui m'était venu je revenais du Mexique et je m'étais par écrit un petit peu les souvenirs du Mexique et puis chaque fois après à chaque voyage que je faisais je repensais à cette chanson et puis je sais qu'en finale on a failli pas la mettre dans le disque parce qu'il manquait les dingues et les paumés qui étaient quand même capital dans la chanson et puis heureusement j'ai trouvé j'ai trouvé ça alors qu'on était on était pas en mixage mais presque on avait déjà beaucoup commencé souvent c'est un déclic qui produit une chanson c'est le cas de la maison Borgnol alors cette chanson elle est née à la suite d'un déménagement c'est assez étonnant aussi c'est le déclic qui s'est produit Hubert-Félix-Théphane oui on déménageait un ami j'étais encore en fac à l'époque donc ça remonte à quelques années je me suis retrouvé avec un espèce de grand coffre sur l'épaule à descendre les escaliers d'une maison de Besançon et je sais pas c'est parti comme ça quand je suis parti à une maison Borgnol parce que j'avais simplement l'impression de traîner un cercueil sur mon épaule et puis une fois qu'on avait fini le déménagement le soir chez moi j'ai repris ce thème parce que ça m'amusait ça m'intéressait et on a fait le soir je terminais Maison Borgnol après avoir transporté une caisse assez longue dans un déménagement c'est ce qu'on appelle un chanteur qui déménage comme on dit sur scène alors il y a une tournée donc qui commence en 2024 pour votre information il y aura Paris le 17 mai l'Olympia Nîmes le 23 mai 24 mai Lyon et beaucoup d'autres dates qui sont sur internet et puis il y a ce recueil pour celles et ceux qui vous aiment et qui connaissent vos chansons c'est absolument indispensable et pour les autres ils vont vous découvrir itinéraire d'un naufragé précédé d'un entretien exclusif où vous vous racontez comme aujourd'hui et c'est dans la collection prestigieuse point voilà je pense que ce sera un merveilleux cadeau de Noël pour celles et ceux qui aiment la poésie et ils sont nombreux merci Hubert-Félix Tréfet merci beaucoup et bonne tournée merci les clés d'une vie c'est terminé pour aujourd'hui on se retrouve bientôt restez fidèles à l'écoute de Sud Radio Sous-titrage Société Radio